Bonjour à tous, alors peut-être que certains l'auront deviné, mais aujourd'hui on va parler de Quick Coupet-Tête, l'un des seigneurs du clan Morse. Comme d'habitude, on va d'abord s'intéresser au lore du personnage dans l'univers de Warhammer Fantasy, et ensuite on va parler ensemble de sa place dans la saga des Total War Warhammer. Quick Coupet-Tête est un scaven ayant vu le jour au sein du clan Morse. Depuis très jeune, il a été élevé par le seigneur Ronge Creuse-les-Terriers, le maître du clan Morse et membre du Conseil des Treize. Son éducation visait à produire le guerrier ultime, capable de mener n'importe quelle mission à bien, et de, finalement, faire du clan Morse un clan majeur parmi les scaven. Quick a donc toujours été doté des meilleures armures et armes, le protégeant des autres seigneurs scaven, qui pourraient voir sa rapide ascension comme une menace pour leur position. Mais son éducation n'a pourtant jamais été tendre, car il se raconte que Ronge Creuse-les-Terriers est le commanditaire d'un très grand nombre d'assassinats contre son protégé, ceux-là dans le but de le forcer à rester continuellement sur ses gardes. Quick a donc grandi en gravissant les échelons, et grâce à ses capacités de combat, son penchant pour la violence et son égo surdimensionné, il a fini par devenir le bras droit de son tuteur. En tant que guerrier sanguinaire et égoïste hors du commun, son besoin maladif de vaincre des défis toujours plus impossibles lui a valu une infamie redoutable parmi ses pairs. Souvent accompagné par une garde d'élite de vermine de choc en armure écarlate, Quick met un point d'honneur à tuer personnellement les chefs adverses. Il est notamment connu comme étant le plus grand seigneur de guerre Skaven en vit aujourd'hui, et est surnommé le preneur de tête, du fait de sa propension à littéralement prendre la tête de ses ennemis vaincus, afin de les exposer dans ses propres terriers. Son premier exploit majeur fut ses attaques contre les peaux vertes du Pic Noir, où il tua personnellement leur seigneur de guerre, Krugman de Fer. Sa tête deviendra le premier trophée de Quick, et certains affirment même que c'est cette tête coupée qui aurait murmuré à Quick l'emplacement d'une ancienne et puissante armonnène nommée Persenin. Cet ancien maillé à pointe magique, Quick a réussi à le dénicher dans un des nombreux repères de Gobelins de la Nuit, près des ruines du Pic Noir, provoquant les interrogations de ses pairs sur son potentiel pouvoir de parler aux têtes coupées. Le Skaven a ensuite mené un assaut contre un autre seigneur de guerre, Ikizlash du clan Fester. C'est durant une escarmouche qui ne voulait pas s'achever, que les tactiques supérieures de Quick lui ont permis de remporter la bataille, et avec elle, la tête de son ennemi. Son tempérament, dorénavant célèbre parmi ennemis et alliés, lui a valu, entre autres, le respect des orques, la crainte des Gobelins et la haine éternelle des nains. C'est en effet contre eux que Quick a mené la plupart de ses guerres, car sa base de pouvoir se trouve sous l'ancienne cité naine de Karakowipik. Cette cité est, depuis maintenant plusieurs années, le théâtre de l'affrontement entre les nains de Bédégar-Marteau-du-Destin, les Gobelins du seigneur de guerre Skarsnik et les Skaven du clan Morse. Mais Quick ne reste pas indéfiniment au même endroit, car il serait aussi le commandant de l'attaque Skhaven mené contre le fort nain de Karakankoul. C'est sur les conseils d'un prophète gris nommé Tankol, qui a insisté lourdement sur le manque de défense de la cité, que Quick a décidé de lancer son attaque. En effet, et comme lui avait annoncé Tankol, il rencontra très peu de résistance, jusqu'à ce qu'ils avancent trop dans la cité, et que l'armée de Quick soit bloquée par une armée de nains nouvellement assemblée dans les profondeurs du fort. Quick, ne supportant pas d'être mis en échec, obligea Tankol à invoquer un seigneur de la vermine afin de l'aider à se débarrasser de ces nains qui refusaient de céder. Malheureusement, cette invocation fut un échec total, et Tankol invoqua par mégarde le démon majeur de corps de nommé Skarbrand. En voyant cet adversaire formidable se dresser devant lui, Quick a préféré sauver sa vie et a précipitamment quitté le champ de bataille. Plus récemment, il s'est vu confier le commandement d'une horde d'invasion forte de 100 000 individus, destinée à détruire les réserves de puissantes armes runiques des armuries de Karakazul. Cependant, Quick avait été manipulé par un autre seigneur de guerre du nom de Slick, qui avait tout organisé pour que, dans le cas où Quick échoue son assaut contre la ville, et bien que ses forces soient redirigées vers le Pic Noir, où pourraient s'embraser les flammes du conflit et mener les orques de cette cité à aller attaquer le Fornin. Mais cette redirection de l'armée de Quick vers le Pic Noir allait être possible au prix de la vie de l'ensemble des armées Skaven, et Quick était en train de courir vers sa fin. Le plan de Slick était simple, forcer les orques à sortir et à se déverser sur la cité de Karakazul afin que les nains épuisent toutes leurs réserves d'armement. Cependant, Quick a non seulement combattu et survécu à une rencontre avec le légendaire peau verte Gorfandrothgut, mais il a également eu la chance d'attirer l'armée entière de Karakazul dans une bataille rangée. Ce conflit lui permit de s'extirper de la bataille, tout en remplissant son objectif, la destruction ou l'épuisement de l'arsenal nain. Conscient de ses manigances, Quick rechercha le vieux seigneur de guerre et lui fit payer sa manipulation. La tête coupée de Slick est aujourd'hui l'un des biens les plus précieux de Quick, à tel point qu'on peut encore voir Quick parler au vieux seigneur de guerre, écoutant ses conseils durement acquis. Alors, comme pour Scrollc dont on a parlé en début de semaine, Quick Coupe Tête est l'un des premiers seigneurs légendaire Skaven à avoir été disponible au lancement du second jeu. Quick est à la tête du clan Morse et commence sa campagne dans les terres du sud. Le clan Morse offre divers bonus, tels que la distribution à Quick d'une partie de l'expérience obtenue par d'autres seigneurs, ainsi qu'un rang amélioré au recrutement des héros. Cependant, le clan Morse souffre d'un malus à la loyauté au recrutement des prophètes gris. En tant que seigneur et à la vue de son histoire, l'armée de Quick peut profiter de divers bonus contre les nains et les peaux vertes. A cela vient s'ajouter un coût d'entretien réduit pour certaines unités, ainsi qu'un nombre d'utilisations de la capacité menace souterraine, grâce au fait que Quick soit le bras droit du seigneur ronge-creuse-les-terriers. Pour ce qui est de ces objets uniques, Quick dispose de deux objets cités dans le lore, qui sont d'une part son armure en malpierre, lui octroyant des bonus de défense, ainsi que l'arme Perse-Nain, améliorant grandement sa puissance contre les nains et lui permettant d'utiliser une capacité d'optimisation périodiquement. Sur ce, c'est déjà la fin de la vidéo sur Quick Coupe Tête, merci beaucoup de la regarder. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à la commenter si vous avez des questions sur ce sujet, sur un autre sujet, ou que vous souhaitez, finalement, ajouter des choses sur le perso, c'est très possible, j'ai des choses à vous apprendre et vous avez des choses à m'apprendre, ça marche comme ça sur la chaîne, merci beaucoup encore de l'avoir regardé, je vous souhaite de passer une très bonne journée et je vous dis à la prochaine fois, bye !